Que se passerait-il si tu ne vivais que 24 heures ? Si nous parlons du monde, la durée de vie moyenne est actuellement de 70 ans pour les hommes et de 75 ans pour les femmes. Cela peut sembler suffisant pour cocher toutes les cases de ta liste de choses à faire. Mais peut-être que la vie ne se résume pas simplement à cocher des cases. Que se passerait-il si les gens vivaient seulement pendant 24 heures ? Eh bien, la première chose que je ferai, c'est résilier mon contrat Internet et annuler le rendez-vous chez le dentiste que j'ai la semaine prochaine. Je ne serai plus là pour y aller. Mais sérieusement, joue le jeu. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Alors commençons immédiatement. Imaginons que nous comprimions 70 ans en 24 heures. 12 minutes après ta naissance, tu commenceras à ramper. Ta mère devra toujours garder un œil sur toi afin d'éviter que tu ne voyages accidentellement dans un autre pays. Le problème s'aggrave quand tu apprendras à marcher, 18 minutes après être né. 5 minutes après que tu auras commencé à marcher, ta bouche se mettra à produire des bruits cohérents. Eh oui, seulement 23 minutes après être né, tu pourras déjà parler. D'autre part, quelques millisecondes passeront et ton entourage se lassera déjà de tes conversations sans fin. Tu devras ensuite rapidement apprendre la discipline. Puis, à l'âge d'environ 2 heures, tu partiras à l'école. Zip, zip, zip ! Et 3 heures et 20 minutes après ta naissance, tu auras ton baccalauréat, ce qui te permettra d'aller à l'université. Félicitations, c'était rapide ! Tu obtiendras ton premier travail à temps plein quand tu auras 5 ou 6 heures et tu achèteras ton premier appartement à environ 7 heures et demie. Tu trouveras aussi un partenaire à ce moment-là. Quand tu auras 17 heures et 10 minutes, tes enfants seront déjà adultes et ils vivront déjà dans leur propre appartement. À l'âge de 20 heures, tu prendras ta retraite au bord d'un lac afin de profiter tranquillement des dernières heures de ta vie. Réfléchis-y ! Voici un autre problème d'une vie longue de 24 heures. Tu ne peux pas voyager, parce que tu n'as pas le temps. Tu dois admettre que ce serait dommage de passer ne serait-ce qu'une heure de ta vie, ce qui correspond à plus de 4% de sa durée, pour aller quelque part. Et puis, tu devras probablement rentrer chez toi et cela voudra dire que tu auras gaspillé 8% de ta vie. Et je ne vais même pas parler d'un vol de New York à Singapour. Ce voyage dure un peu moins de 19 heures, soit presque toute ta vie. Et ce n'est qu'un vol à lait. Un peu comme la vie, à vrai dire. Maintenant, découvrons combien de temps tu mettrais pour réaliser différentes activités pendant ton existence. Ton travail occuperait au moins 4 heures de ta vie. Tu passerais environ 40 minutes à lire des journaux, des livres, des magazines et d'autres sources d'informations. Si tu cuisines, cela occuperait 50 minutes de ta vie pour préparer un nombre infini de petits déjeuners, déjeuners et dîners. Hum, je me demande maintenant pourquoi je n'utilise pas les services de livraison de repas. Une heure et 20 minutes de ta précieuse vie seraient gaspillées dans les transports en commun ou dans les embouteillages. Oh, n'est-ce pas exagéré ? 6 heures seraient utilisées pour regarder tes séries et films préférés, pour passer du temps sur l'ordinateur et pour regarder les réseaux sociaux. Et si tu es un gamer, alors tu passerais 43 minutes à jouer aux jeux vidéo que tu as sur ta liste. Si tu aimes faire du shopping, tu passerais 2 heures et 40 minutes dans des magasins. Mais garde à l'esprit que pendant une bonne partie de cette période, tu chercherais ton partenaire que tu aurais perdu pendant que tu faisais les magasins. Tu écouterais de la musique pendant environ 5 heures de ta vie de 24 heures. Et tu consacrerais environ 10 minutes de ta vie à te doucher et environ 17 à te préparer avant de partir de chez toi. Tu rirais, pleurais et te disputerais avec des gens pendant 20 minutes. Et si tu fais régulièrement de l'exercice, tes entraînements occuperaient environ 24 minutes de ta vie. Pendant un tiers de ton existence, soit 8 heures, tu dormirais. Oui, cela est une perte. D'autre part, vivre pendant une période de temps aussi courte possède aussi ses avantages. Par exemple, tu passerais seulement des millisecondes pour aller au travail ou à l'université, nettoyer ta maison ou faire d'autres tâches ménagères. Pour conclure, de manière générale, ta vie de 24 heures serait pleine d'actions, joyeuse et remplie de différents événements. Tu n'aurais pas le temps de procrastiner ou de dire « je le ferai demain ». Quelles activités aurais-tu aimé réaliser si ta vie ne durait que 24 heures ? Parle-moi de tes choix dans les commentaires ci-dessous. Mais tu sais quoi ? Même si la situation dont nous parlons est complètement hypothétique, il existe des créatures sur Terre qui ont une vie super courte. Certaines d'entre elles ne vivent pas plus de 24 heures. Par exemple, parlons de l'éphémère. Cet insecte est l'animal ayant la durée de vie la plus courte sur cette planète. Et après 24 heures, il a vécu un cycle de vie complet. Malheureusement, il ne se passe pas grand-chose dans sa vie. Il naît, il vole un peu, il se reproduit et il décède. De plus, l'éphémère passe la majorité de sa vie sous la forme d'une nymphe. Cela veut dire que l'insecte vit dans sa forme mature pendant quelques heures seulement. Un minuscule organisme marin, appelé gastrotriche, a une durée de vie d'environ 72 heures, soit 3 jours. La majorité du temps, cette créature transparente nage et cherche un autre animal sur lequel s'attacher. Quand cette mission est terminée, le gastrotriche s'accroche à son hôte et se reproduit. Quant aux animaux que tu peux voir sans loupe, l'animal ayant la durée de vie la plus courte est la souris. Elle vit pendant un an maximum. Et ce petit rongeur a beaucoup de prédateurs naturels, tels que des reptiles, des oiseaux et un tas d'autres animaux. As-tu déjà vu une souris ? Malgré cela, la population de ces petites créatures ne réduit pas. Cela est principalement dû au fait qu'elles se reproduisent à la vitesse de la lumière. Par ailleurs, il semble que la nature aime les extrêmes. Sinon, pourquoi aurait-elle créé une créature virtuellement immortelle ? En fait, il existe une espèce de méduse qui a inventé une astuce assez cool pour rester en vie éternellement. Après que ce petit animal s'y reproduit, il choisit de retourner à son état de bébé. Alors, ses tentacules se rétractent, son corps rétrécit et la méduse coule au fond de l'océan pour commencer un nouveau cycle de vie. Honnêtement, même les chercheurs admettent que cette créature les laisse sans voix. En même temps, cela semble cool de vivre pour toujours. Mais est-ce que ça l'est vraiment ? À quoi ressemblerait la planète si les gens étaient immortels ? Tu devrais aller au travail pour toujours. Cependant, tu vieillirais lentement et cela durerait l'éternité. Beaucoup de personnes commenceraient à réaliser des sports extrêmes. Les gens essaieraient une incroyable quantité de passe-temps et de carrières professionnelles. Tu aurais des difficultés à maintenir des amitiés et des relations longues, parce que cela pourrait s'avérer trop long dans ce cas. Et tes amis de longue date finiraient par t'agacer ? Les gens auraient un nombre extraordinaire d'enfants, de petits-enfants, d'arrières-petits-enfants, etc. Imagine les réunions de famille. Si nous imaginons que les personnes vivent pour toujours et ne tombent jamais malades, il ne serait plus nécessaire d'avoir des hôpitaux ou des médecins. Rapidement, la population de la planète serait tellement élevée qu'il n'y aurait plus d'espace libre pour que les gens puissent vivre. Les scientifiques affirment que la Terre peut encore recevoir environ 10 milliards de personnes. Mais si rien ne change, nous atteindrons ce nombre dans environ 17 ans. Cela veut dire que si les gens vivaient éternellement, nous devrions coloniser l'espace, créer des villes sous-marines et construire des gratte-ciels avec des millions d'étages. La population, en constante augmentation, aurait besoin de plus en plus de ressources et notre pauvre planète ne serait pas en mesure de les fournir. Les produits frais se feraient rares et leur prix exploseraient. Par conséquent, les gens commenceraient à manger des OGM massivement produits dans des laboratoires. Hum, trop bon ! Ensuite, tu verrais tes vêtements et autres objets personnels devenir uniformes parce que les usines seraient dans l'incapacité de produire tes vêtements intéressants et uniques pour toutes les personnes habitant sur Terre. Alors en prenant en considération la majorité de ces faits, j'imagine que vivre pour toujours n'est pas aussi cool que ça au final. Pour conclure, nous avons tous seulement 24 heures dans une journée. Alors réfléchis, vois comment tirer le meilleur profit de ton temps. Ne le gaspille pas pour des choses qui n'ont aucune importance. J'adore cette citation de John Howe. Il a dit Wow, c'est tout ce que j'ai à dire à ce sujet. Et si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors appuie sur j'aime et partage cette vidéo avec tes amis. Et en voici d'autres que tu vas adorer. Clique sur la vidéo de gauche ou sur celle de droite et reste avec nous du côté sympa de la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada